Il a fallu plus de 500 millions d'années à la nature pour créer le pétrole et moins d'un siècle à l'homme pour l'épuiser. Tout commence en 1859 en Pennsylvanie. Des milliers de prospecteurs se rutent à la recherche de l'or noir, un produit nouveau qui doit remplacer l'huile de baleine devenue trop chère pour s'éclairer. Les prix montent et s'effondrent au gré des découvertes. Parfois le pétrole coûte moins cher que l'eau. Il ne fait pas la fortune de ceux qui l'exploitent, mais uniquement de ceux qui le transportent et le vendent. Notamment celle d'un obscur comptable de l'Ohio. En 1911, au terme d'une bataille juridique impitoyable, le Congrès américain adopte une loi antitrust qui vise directement la position dominante de la Standard Oil. Rockefeller trouve la parade. Il fragmente son empire en plusieurs sociétés, toutes dirigées par des hommes de paille. Standard Oil of New Jersey, Standard Oil of California, Standard Oil of Indiana, etc. La Standard Oil, une fois qu'elle est démantelée en 1911, il faut bien qu'elle trouve un autre terrain d'expansion. Et à ce moment-là, elle va réaliser que le monde hors Etats-Unis est un formidable terrain pour elle. La Standard Oil part à la conquête de l'Amérique du Sud, Mexique, Venezuela. Elle use de tous les moyens auprès des petits propriétaires et de leur gouvernement pour s'emparer des terrains susceptibles de receler du pétrole. Au début du siècle, l'industrie du pétrole est d'abord une affaire d'aventurier, manipulée par des prédateurs. La course au pétrole devient rapidement un enjeu mondial. Alors qu'un négociant, Marcus Samuel, spécule sur le pétrole russe de Bakou, un homme d'affaires hollandais, Henri Detterding, s'implante en Indonésie. Tous deux créeront le groupe hollandais, la Royal Dutch Shell, qui va devenir le principal concurrent de Rockefeller. La Grande-Bretagne ne dispose pas de pétrole, mais elle détient au sein de son empire une chasse gardée, le Moyen-Orient, qui va bientôt se révéler la région la plus riche en gisements. En 1901, un homme d'affaires britannique, William Knox Darcy, rachète au Shah d'Iran une concession de 60 ans pour rechercher et exploiter du pétrole dans la quasi-totalité du pays. Il ne mettra jamais les pieds dans cette zone, qui pourtant fera sa fortune. Après plusieurs années de recherches infructueuses, les géologues de Knox Darcy finissent par découvrir un gisement prometteur. Sur les mers, la Grande-Bretagne, première puissance mondiale, voit son leadership contesté par les Allemands et les Américains. En 1911, Winston Churchill prend une décision radicale, équiper la marine anglaise de chaudières à mazoutes. Le charbon était produit au Pays de Galles, et le mazout, il est produit dans le Golfe ou aux Etats-Unis. Donc, cette décision de Winston Churchill, elle amorce ce qu'on appelle maintenant la dépendance pétrolière. On remplace un matériel produit, une ressource produite nationalement, par quelque chose d'importé. Pourquoi Winston Churchill a fait ça ? Il a fait ça parce que c'était la suprématie du moteur à mazoutes par rapport au moteur à charbon. En basculant au mazoutes, la marine anglaise devenait plus rapide que la marine allemande. Donc se dotait d'un avantage stratégique majeur. Pour protéger ses intérêts stratégiques, le gouvernement britannique prend une participation majoritaire dans l'Anglo-Persiane, qui deviendra plus tard la British Petroleum. Pour acheminer son pétrole vers la Grande-Bretagne, l'Anglo-Persiane se lance dans des travaux pharaoniques. La construction d'un pipeline de plusieurs centaines de kilomètres, qui doit rejoindre le port d'Abadan dans le Golfe Persique. Dès 1913, la raffinerie d'Abadan est la plus grande du monde. Insatiable, l'Empire britannique ne s'intéresse pas qu'à l'Iran. Il lorgne aussi sur l'Irak, alors simple province de l'Empire ottoman. Pour faire un trou dans un sol, il faut l'autorisation du gouvernement local. Et vous avez un contrat de concession vous autorisant à faire un trou. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a du pétrole en Perse. On sait qu'il y en a en Azerbaïdjan, en Bakou. Donc on suppose que, vu qu'il y en a dans le Caucase et vu qu'il y en a en Perse, il doit y en avoir en Irak. Mais c'est des points d'interrogation. On a des géologues qui commencent à prospecter, qui disent, oui, les terrains nous paraissent favorables à l'existence de couches pétrolières. On n'en a pas retiré un centilitre de ce pétrole. Il est virtuel. Mais ce qu'il faut, c'est que pour passer du virtuel au réel, il faut des concessions. En Irak, les Britanniques se trouvent confrontés à de nombreux concurrents à l'appétit féroce. Les compagnies américaines, attirées par un pétrole beaucoup plus facile et moins cher à exploiter, veulent s'y implanter. Le Kaiser, qui n'a pas de ressources, tient absolument à rafler la mise. Il vient d'obtenir l'autorisation de construire un chemin de fer reliant Berlin à Bagdad et le droit d'exploiter toutes les ressources pétrolières qui se trouveraient le long de la voie ferrée. La Royal Dutch Shell de Deterding, écartée de Russie par la Révolution de 1905, emploie tous les moyens pour conserver le contrôle de cette zone. L'Angleterre, qui la soutient, ne veut surtout pas que sa position dominante au Moyen-Orient soit menacée par les Etats-Unis, premier producteur mondial. C'est alors qu'intervient Kalouste Gulbenkian, un géologue arménien, mandaté par les Britanniques et proche des autorités ottomanes. Négociateur sans scrupules, il aboutit à l'éviction des compagnies américaines et en 1912 à la constitution d'un consortium, la Turkish Petroleum. Pour renforcer sa position dans cette zone, la Grande-Bretagne attribue 50% à l'Anglo-Persian et redistribue les 50% restants entre la Shell et la Deutsche Bank, représentant le gouvernement allemand. En contrepartie de ses services, Gulbenkian recevra 5% des bénéfices, ce qui en fera bientôt l'un des hommes les plus riches du monde. L'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés de l'Allemagne gèle l'exploitation du pétrole irakien. Au début de la guerre, personne n'envisage que le pétrole puisse jouer un rôle dans le déroulement du conflit. Les armées en présence sont encore des armées du 19e siècle. En août 1914, les troupes allemandes bivouacent à quelques kilomètres de Paris. Pour prendre les Allemands de vitesse, le général Gallieni réquisitionne les taxis parisiens. En 48 heures, il réussit à acheminer 7000 hommes sur le front. L'avance allemande est brisée. Le pétrole et l'automobile viennent de renverser le cours de la guerre. Il y a un événement symbolique qui est la bataille de Verdun qui fait que l'armée française est passée successivement élément et élément à Verdun et a été alimentée par la fameuse voie sacrée. Mais qui montre bien l'importance nouvelle puisque la voie sacrée, c'est avant tout des convois continus de camions amenant hommes et munitions sur le front de Verdun. Le conflit vient de changer de nature. Mais pour faire marcher tous ces engins, il faut beaucoup de pétrole. Ça tombe bien, Rockefeller en a à revendre à tous les belligérants. En France comme en Allemagne, les usines d'armement tournent à plein régime grâce au pétrole américain. Pour priver les alliés de leur approvisionnement en carburant, l'Allemagne fait donner ses sous-marins. C'est le torpillage du paquebot Lusitania qui précipite l'entrée des États-Unis dans la guerre. Quand le gouvernement des États-Unis s'est rapproché de l'industrie pétrolière la veille de son entrée dans la Première Guerre mondiale, Standard Oil avait bien entendu continué à vendre du pétrole aux deux belligérants depuis le début de la guerre. Les compagnies pétrolières ont hésité et ont dit « Eh bien, nous aimerions beaucoup vous aider. Vous savez, mais il y a cette loi antitrust qui nous tape vraiment sur les nerfs. Il va falloir qu'on en parle sérieusement avant de faire quoi que ce soit. » C'est ça en grande partie qui a sonné le glas des activités antitrust. Évidemment, la même chose s'est produite pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès 1916, au terme de l'accord secret Sykes-Picot, la Grande-Bretagne et la France ont décidé de se partager les ressources de l'Empire ottoman en cas de défaite de l'Allemagne. Rockefeller, furieux d'apprendre qu'il est écarté de ce partage du Moyen-Orient, fait pression sur les alliés. Il menace d'interrompre ses livraisons de carburant. En 1917, inquiet à l'idée que la Standard Oil ne mette ses menaces à exécution, le président du Conseil, Georges Clemenceau, lance un appel pathétique au président Wilson. Il faut que la France combattante, à l'heure du choc suprême, possède l'essence, aussi nécessaire que le sang, dans les batailles de demain. Lorsque les troupes américaines débarquent en France, il ne fait mystère pour personne que cette première armée véritablement motorisée va faire la différence. sans état d'âme, Rockefeller continue de vendre son pétrole aux deux camps. La filiale de Standard Oil a continué de coopérer avec les autorités allemandes tout au long de la Première Guerre mondiale, tout comme son homologue anglo-néerlandaise, la Rennania, filiale de la royale Dutch Shell. Cette coopération n'a d'ailleurs posé aucun problème au plan politique, jusqu'en 1917, dans la mesure où les Pays-Bas étaient neutres et le restèrent jusqu'à la fin de la guerre. Les Etats-Unis aussi étaient neutres dans un premier temps, mais lorsque ces derniers entrèrent en guerre contre l'Allemagne en 1917, la DAPG, filiale germano-américaine de la Standard Oil en Allemagne, continua d'être considérée comme une entreprise patriotique, une société d'intérêt national, si bien que la coopération se poursuivit jusqu'à la fin de la guerre. A la fin de la guerre, la production de pétrole est passée de 100 000 barils par jour à 300 000 barils par jour. Les bénéfices des sociétés sont multipliés par quatre. Ce qui fait que le grand homme d'État britannique, Clark Curzon, a dit que la victoire de 1918 a été gagnée sur un flot de pétrole. Et de ce fait même, pour les billigérants, le pétrole est devenu le produit stratégique majeur. En 1918, au terme de l'accord secret Sykes-Picot, l'Angleterre récupère la Mésopotamie, l'Irak d'aujourd'hui et le sud de la Syrie. La France obtient le Liban et la Syrie du Nord, incluant la ville de Mossoul où sont potentiellement concentrées des ressources pétrolières considérables. Là, il y a un problème, ce qui démontre que la négociation préalable n'avait pas pris en compte le pétrole, c'est que d'un côté, les Anglais ont les concessions, dans le cadre de la Turkish Petroleum Company, et les Français ont le territoire. Puisque la Corse, expliquons, leur accorde de la ville de Mossoul dans leur zone d'influence au Proche-Orient. Et donc, on va très vite, aussi bien du côté britannique que du côté français, réfléchir à un troc. Et le troc sera que les Anglais accorderont aux Français une part des concessions, ce qui est facile, car il suffit de confisquer la part allemande et la rétroceder à la France. Et de l'autre côté, la France cèdera la zone d'influence que l'accord de la Corde s'explique au pour les donner aux Anglais. Alors, c'est très facile à dire comme ça, mais ces deux ans de négociations complexes et difficiles et dans cette longue négociation très compliquée qui va de Versailles à Saint-Raymond, le mot pétrole ne sera pas prononcé. Et alors, le symbole est le fait que le tracé définitif et le système définitif des mandats du Proche-Orient est décidé à la conférence de Saint-Raymond dans une villa et de l'autre côté, dans une villa voisine, on signe l'accord pétrolier dans lequel la France reçoit finalement 23-75% des parts de la Turkish Petroleum Company. En 1920, l'Angleterre se fait octroyer un mandat qui lui accorde les pleins pouvoirs en Irak. Elle installe à la tête du nouvel État le roi Fessal et menace de ne pas ratifier sa constitution si la Turkish Petroleum n'obtient pas le droit de prospecter, d'extraire et de raffiner du pétrole sur la quasi-totalité du territoire irakien jusqu'à l'an 2000. L'accord sera signé en 1925. En fait, ces pays ont été créés, la plupart d'entre eux, les pays du Golfe, l'Irak, etc., le Covid, ont été créés pour, en quelque sorte, servir un peu d'enveloppe juridique, un peu de structure, de structure, donc, soi-disant, donc, indépendante, pour justifier l'octroi de concessions à des sociétés étrangères. Il y a un mot, d'ailleurs, de Churchill qui a dit, voilà, on a créé l'Irak, en fait, c'est à partir de trois puits de pétrole et de trois étrées différentes. On a fait un État. La même chose peut être dite au sujet d'autres pays dans la région qui ont été créés. Et puis, alors, les soi-disant accord pétrolier étaient écrits à Londres ou bien à Washington. Et puis, on a... l'émir local ou le responsable ou le roi local à poser son empreinte digitale sur l'accord en guise de signature. Évidemment que les États sont là en permanence. Mais ils sont là au nom d'abord de facteurs stratégiques. Sauf peut-être l'État américain qui voit plus des intérêts commerciaux parce que, de toute façon, le pétrole, il en a. Il s'est simplement à s'assurer que ces compagnies ne sont pas exclues des autres zones de production. En 1927, du pétrole jaillit à Kirkouk. L'Irak n'a pas d'accès à la mer. Pour acheminer ce pétrole en Méditerranée, Français et Anglais doivent construire un pipeline à travers la Syrie et la Palestine. Rockefeller, qui voit ses ressources décroître aux États-Unis, fait intervenir son gouvernement. Il négocie en sous-main avec Kalouste Gulbenkian. Les affaires sont les affaires. Après avoir écarté une première fois les Américains de l'Empire Ottoman, M. 5% réussit à convaincre les Anglais et les Français de laisser les compagnies américaines s'implanter en Irak. Chaque partenaire reçoit 23,75% de l'Irak Petroleum. M. 5% reçoit 5% supplémentaires en pétrole qu'il revendra à la toute jeune compagnie française des pétroles. Tout le monde y retrouve son compte. L'Angleterre conserve une part majoritaire en Irak à travers la future British Petroleum et Lachel. La France accède au rang de puissance pétrolière. L'Amérique s'implante au Moyen-Orient. Elle ne le quittera plus. Dès 1928, sept compagnies pétrolières anglaises et américaines se sont partagées le monde, celui du pétrole, bien avant que les trois grandes en fassent autant en 1945 à Yalta. à Yalta.